La création de la compagnie Média 5 s'est faite en 1992. Elle s'est appelée au début les Périphériques Médiatrix. L'idée est venue d'une demande qui avait été faite par le bureau du premier ministre du Québec, à l'époque M. Robert Bourassa, qui cherchait à trouver des partenaires industriels pour reprendre une société en difficulté à Québec qui s'appelait Adlib, dans le domaine des cartes de son pour ordinateurs. Alors, première époque, de 1992 à 1987, nous avons travaillé dans le déploiement de produits cartes de son et de technologie pour l'industrie du son à travers le monde. C'est un succès que nous avons eu auprès des grands comme Yamaha et Philips par des contrats de licence fort importants. Deuxième époque, de 1997 à 2003, on a déployé des cartes de voix, Voice over IP Adapters, pour permettre l'accès aux télécommunications Internet, à l'ensemble des systèmes analogiques qui étaient installés à travers le monde. De 2003 à 2007, un grand déploiement de nouvelles technologies avec des ententes que nous avons fait de distribution parfois de licences de notre technologie auprès de grands acteurs qui avaient une capacité de diffuser notre technologie dans tous les marchés internationaux. C'est là que nos produits ont connu un grand déploiement. 2007 à 2012 ou à 2015, je pourrais dire que c'était une période de pénétration dans les marchés à travers le monde avec nos hardware, tant que notre software était bien connu. C'était une période de déploiement. 2017, on vient de commencer la pénétration d'un marché totalement à l'opposé, pas à l'opposé, mais à l'autre extrémité du food chain, c'est-à-dire dans l'installation de l'infrastructure des télécoms. Et après cela, on va venir la cinquième période, commençant l'été 2017, en an jusqu'en 2020, que ça va être la création d'une constellation, ou une galaxie de sociétés avec des winners dans chacun de leurs secteurs qui vont appartenir à notre société de Sherwood. Les éléments les plus importants pour le succès de Média 5 ont été sans équivoque la base d'employés. Les employés de Média 5, nous formons une très belle équipe. Nous avons beaucoup d'employés qui ont plus de 10 ans d'expérience chez Média 5 et qui ont une très grande expertise dans les domaines de la téléphonie, du voice over IP, ainsi que les développements de systèmes embarqués. De plus, ces employés-là ont aidé Média 5 à développer le marché international. Média 5, c'est une entreprise qui vend des produits dans plus de 100 pays et nous sommes reconnus mondialement pour la qualité de nos produits. C'est clair que le marché d'aujourd'hui va évoluer. Et nous, par les acquisitions, on est dans une situation d'évolution pour faire en sorte que, qu'est-ce qu'on a, on va devoir le packager avec d'autres technologies pour avoir des solutions un petit peu plus complètes à ce moment-là. C'est de même qu'on voit l'avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada